C'est depuis longtemps que je voulais écrire une sorte d'histoire, non pas du christianisme, mais d'histoire de l'attachement et même parfois de l'attachement et répulsion qu'on pouvait avoir pour cette histoire chrétienne. Ce qui m'intéresse, c'est les débuts de cette histoire, c'est comment une histoire comme ça a pu être possible, se construire, se répandre, à partir de quels récits, de quelles autres histoires elle sera cachée. Donc ça fait très longtemps que je voulais écrire ça, mais j'avais à chaque fois peur de verser dans une espèce de simple essai historique sur le christianisme. Il y en a eu plein, il est très intéressant, je ne pouvais pas en faire un autre, je ne savais pas comment prendre ça. Donc c'est venu petit à petit, et donc il m'a fallu, voilà, et c'est venu autour de deux choses. D'abord, effectivement, le fait que cette histoire-là, elle est d'une certaine façon incompréhensible, c'est une histoire folle, c'est une histoire folle, c'est une histoire qui naît dans l'Empire romain, c'est une toute petite histoire de rien du tout qui naît dans l'Empire romain, dans une des provinces les plus lointaines, les plus inintéressantes pour l'Empire, qui était la Judée et la Galilée, qui étaient deux toutes petites provinces, qui avaient toujours été dominées d'ailleurs, depuis plus de mille ans, donc à l'époque. Et ça n'est dans un empire qui est traversé par une diversité spirituelle de religions, et qui est, contre moi, ce qu'on pense, extrêmement tolérant. Toutes les religions, toutes les sectes, tous les mouvements possibles dans l'Empire romain. Et pourtant, celle-là, elle crée un obstacle, un tout petit obstacle, sur lequel va trébucher quasiment tout l'Empire, et elle va vampiriser, d'une certaine façon, tout l'Empire romain, et toute la culture gréco-romaine. C'est-à-dire, cette petite histoire de christianisme qui naît, qui est comme une stase, un surjon du déjudaïsme de l'époque, du premier siècle, et bien, cette espèce de petit surjon des judaïsmes du premier siècle, va coloniser, vampiriser toute la culture gréco-romaine. Et voilà, c'est cette histoire-là, moi, qui m'intéresse. Et elle repose sur des images qui m'intéressent. Donc, effectivement, l'image d'un prophète rabi, mis à mort, supplicié, et qui devait... Enfin, il devait y avoir des centaines et des centaines de personnages, comme Jésus dit le Christ à l'époque, c'est-à-dire des prophètes juifs, apocalyptiques, messianiques, itinérants dans le tout petit territoire de Judée Galilée, qui ont participé à cette implosion du judaïsme à l'époque, sous pression, effectivement, des courants messianiques et apocalyptiques. Il devait y en avoir plein. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette histoire... Et ce que je raconte, au fur et à mesure, c'est que c'est une histoire qui touche le langage, effectivement. Voilà, qui touche le langage et la littérature, puisque c'est... La grande activité chrétienne née... née... dans une espèce de commerce avec les écritures, les écritures antiques, et donc les écritures juives, les écritures hébraïques, et puis aussi toute l'influence de la littérature et des écritures gréco-romaines. Et peu à peu, voilà, c'est le christianisme qui invente la Bible. C'est le christianisme qui va, comme ça, inventer les écritures au cœur même du pouvoir temporel politique, qui va se développer. C'est tout ça que j'essaie de raconter petit à petit. Pour faire comprendre, c'est que le christianisme est une performance narrative. C'est une performance littérale, à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'elle s'empare de toute une littérature qui existe déjà, qui est la littérature hébraïque, la Torah. Elle s'en empare, et elle la travaille. Alors, tout le judaïsme, déjà, quand on a découvert les manuscrits de Qumran en 1947, en 1947, on a découvert que dès 300 ans avant Jésus-Christ, le judaïsme, déjà, glosait ses propres écrits. Et la bibliothèque de Qumran, d'abord, on peut reconstituer en gros la Torah telle qu'on la connaissait déjà, ce qui prouve qu'il y avait une véritable transmission, transcription, translittération des textes, et conservation des textes, mais aussi que ces textes étaient commentés et créés d'autres textes. Donc, il y avait une grande activité littéraire autour du commentaire même de la Torah, de la loi, et des prophètes. Et le christianisme naît là-dedans, naît dans ce mouvement-là de performance narrative. Et c'est une performance narrative parce qu'à partir de là, la prédication chrétienne, c'est d'abord, effectivement, l'écriture de ce qu'on va appeler les évangiles. C'est-à-dire, on va faire une simple prédication qui devait ressembler à toutes les autres prédications, en gros, de l'époque. On va faire de cette prédication un acte narratif. On invente un genre, d'ailleurs, les évangiles, c'est un genre qui n'existait pas avant et qui n'inistera plus après. On n'a plus jamais écrit l'évangile après. Donc, c'est un genre entre la vie de héros telle qu'on la connaît dans les littératures gréco-romaines. En même temps, le commentaire, qui sera plus tard le commentaire talmudique, un tout petit peu. Et en même temps, c'est un récit qui s'écrit de parodier, de répéter les écritures qui les ont précédées, les écritures juives. On parle de citations, on glose la citation. Donc, voilà, c'est une performance narrative. Et la performance narrative, c'est aussi d'annoncer de faire en sorte que, comme on le dit en littérature chrétienne, les écritures soient accomplies. Donc, c'est tout d'un coup s'opposer pour dire, voilà, il s'est passé un événement qui a été annoncé. Cet événement, il a accompli les écritures. Donc, c'est une performance narrative. Après, il est libre à chacun de savoir si c'est le problème. Mais la prédication chrétienne, c'est génial, qui a dit, voilà, ce qui a été raconté vient de s'accomplir. Donc, c'est-à-dire comme si la littérature était réalisée. C'est ça, c'est-à-dire. Donc, c'est une performance narrative. Et on le raconte, après, peu importe où soit passé, ce n'est pas le problème. Mais la littérature chrétienne, c'est raconter que toute la littérature qui nous a précédés s'est accomplie. Donc, c'est ce qui a créé l'Occident chrétien. Et ça a une grosse influence, évidemment, sur notre rapport à la littérature et à la production des textes. Après, évidemment, on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que croire, alors, dans les textes chrétiens, effectivement, croire à une opération qui est plus proche de ce qu'on peut appeler une opération littéraire puisque l'idée n'est pas tellement de croire en quelque chose qui se serait vraiment passé, mais l'idée est de croire à un récit et de s'autoriser de ce récit pour vivre et pour décider de la vie et pour décider, voilà, c'est ce que dit Saint-Augustin. Et puis, effectivement, il y a cette question de savoir... Oui, la littérature précède la vie d'une certaine façon, mais c'est quelque chose de très, finalement, de très juif et de très chrétien. C'est-à-dire, on a été raconté avant même d'être. On est raconté. Et on doit, donc, on vit avec cette question que la vie elle-même a été racontée avant notre propre existence et que nous-mêmes, nous sommes des sujets d'une écriture qui nous racontent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très dans le judéo-christianisme. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans la question de la religion, de la croyance, effectivement. Après, la question de la croyance, c'est une question... Là, je le mets dans ce livre. C'est une question qui est plus littéraire qu'une question... La question n'est pas tellement de savoir si Jésus-Cré existait. Oui, il a existé. On le sait, mais un personnage comme ça qui a existé, qui est historique, mais tout le mouvement ne se comprend pas sur le fait qu'il n'a pas été un personnage brillant et héroïque. Ça n'a pas été Napoléon, ni même Alexandre de Grand, ni même Moïse, d'ailleurs. Mais par contre, on a fait de ce Jésus un personnage comme les autres personnages des Écritures, comme Abraham, comme Moïse, comme Daniel, comme Samuel. Et on en a fait un personnage qui allait... Sauf que ce personnage-là, pour un chrétien, c'est celui qui a accompli tous les autres. Ça, c'est plus une histoire. C'est peut-être il faut comprendre qu'on a raconté pour créer la croyance. C'est ça qui est... Et même, on le dit souvent, les évangiles ont été écrits comme on dit, après Pâques, après la résurrection, après ce qu'on appelle la résurrection. Les évangiles ne sont pas des récits écrits au jour le jour. Ils ont été écrits pour les plus récents, le plus proche du fait historique. C'est probablement celui de Marc et il a été écrit probablement pas avant 60-70 après Jésus-Christ. Donc, il faut imaginer qu'on l'écrirait aujourd'hui « Toi et moi, quelque chose, 70 ans après, donc c'est en gros la dernière guerre. » Donc là, on sera en train de raconter ce qui s'est passé. Donc, 70 ans, ça fait beaucoup. Et le christianisme naît de cet effort-là. Il naît à partir du moment où on commence à raconter quelque chose et à construire un récit spécifique pour raconter ça. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de raconter, on crée un récit, on crée un genre littéraire et on crée un genre de parole, on crée une rhétorique. Et le premier, c'est Paul, c'est les premiers récits chrétiens, les plus anciens sont les premiers récits de Paul dans les années 50 après Jésus-Christ, donc 50 ans après Jésus-Christ. On a ce juif de la diaspora d'Antioche qui ne se convertit pas puisqu'il reste juif. Mais il convertit sa propre religion à une autre façon de la raconter. à partir de ce personnage, Jésus dit le Christ qu'on reconnaît comme étant le Messie, c'est-à-dire celui que toute la tradition attendait. Et à partir de là, il dit ça change tout pour nous. Et on le voit dans son langage parce qu'il invente un nouveau langage, il pousse à bout le langage pour essayer d'expliquer ça. Alors évidemment, Paul est dans une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'il n'invente pas du tout une autre religion, il reste dans le judaïsme et il dit qu'il faut tout changer. Et il le dit tellement que le langage est à bout. Il dit à la fois il faut escalader la loi, dépasser la loi et en tout cas il faut garder la loi parce que si on n'a plus la loi, on ne peut pas. Donc il invente le péché, la théologie du péché pour expliquer que là où il y a la loi, là où il y a de la loi, il y a de la faute, il y a du péché, que d'une certaine façon la loi précède la faute, que la loi a été mise là pour qu'on puisse décider de la faute. et donc il explique qu'il faut franchir le mur de la loi pour que l'on puisse contempler l'étendue des dégâts. Et au-delà du mur de la loi mais qui est absolument nécessaire aussi, on peut inventer une autre justice. Une justice dans laquelle on n'aurait plus besoin de la loi. Une justice qui serait partout où on a dépassé la loi. Donc c'est un exemple pour montrer comment le christianisme va naître, parce que là le christianisme à ce moment-là n'est pas encore né, il n'existe pas. Le christianisme va naître dans une espèce de puissance narrative de dépassement et d'épuisement même de ce qui existait. Mais ce sera pour conséquence de recréer entièrement le judaïsme aussi puisqu'à la même époque le judaïsme est bouleversé, explosé, et c'est la grande naissance du judaïsme rabbini qui va donner le judaïsme tel qu'on le connaît à peu près. C'est une grosse question, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date à cette séparation, ce n'est pas une séparation, ils ne sont pas réunis un jour, ils ont dit bon, maintenant c'est bon, c'est pas on nous, toi tu seras juif et moi je serai chrétien. C'est un déchirement indécidable qui s'est créé sur au moins 5-6 siècles puisque la reconnaissance du pérouement chrétien date de la fin du 5e siècle, que jusqu'au bout il y a eu toujours des mélanges et que c'est un déchirement qui s'est fait petit à petit, très très progressivement. Que nulle part dans la littérature dite chrétienne, évangile, les lettres, les actes des apôtres, il n'est littéralement écrit qu'on se sépare du judaïsme, nulle part. Donc c'est aussi... Dans les textes juifs de l'époque c'est un peu plus délicat mais on discute aussi. Et la seule trace d'une véritable séparation c'est dans les textes païens puisque par exemple Cels ridiculise la querelle juif et chrétien au 2e siècle. Ils disent c'est une querelle d'âne en fait ils sont d'accord mais ils font des... Ils ne sont pas d'accord sur qui est le messie mais tout ça c'est les mêmes imbéciles. Parce que ce qui est important c'est aussi ce que j'ai étudié un tout petit peu dans l'histoire c'est la réception du christianisme et du judaïsme d'ailleurs à l'époque dans le monde de l'antiquité. Et le christianisme devient une sorte de misérable petite secte ridicule plutôt inquiétante parce qu'on n'arrive pas à la contrôler très obscène. Les Romains ridiculis c'est ces gens qui croient en un messie qui appelle à la bienveillance qui invite il y a un texte assez drôle de Plinogène où il dit mais comment je peux condamner Plinogène est nommé préfet près du Bosphore et il reçoit des dénonciations anonymes comme il se doit de chrétiens et qu'il doit les condamner il dit mais pourquoi je condamnerai ces gens qui ne font que se réunir entre eux manger prêcher qu'il ne faut pas voler autrui qu'il faut aimer l'autre et en même temps ils trouvent ça ridicule et donc ça n'est même pas une secte parce que d'abord le mot secte en latin n'était pas péjoratif il était de bon ton que dans le monde romain dans le monde latin les jeunes gens les jeunes hommes se forment au contact de certaines confréries qui étaient des sectes spirituelles religieuses philosophiques un peu comme des maçonneries et ça c'était très bien vu mais le christianisme n'est même pas ça parce que c'est et puis il y a justement il y a cette idée que c'est une espèce de surjon d'une petite religion qui s'appelle le judaïsme auquel d'ailleurs l'antiquité n'a jamais rien compris parce que la première vraie judéophobie elle vient de l'antiquité elle vient des grecs et des égyptiens et puis des romains aussi tout ce monde est fortement judaïsme et donc les premiers chrétiens ont pâti de ça aussi Sous-titrage ST' 501